Musique 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 Quand même pas pire, hein? Y'a beaucoup de monde, mais là, je me suis trouvé un spot un peu plus tranquille entre les groupes. Musique 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 Le Parc national des Hautes-Gorges, mes amis, c'est ici qu'on est. Et c'est un de ceux où l'on retrouve quelques-uns des plus beaux paysages de tout le Québec. Il est une des pièces maîtresses de la région touristique de Charlevoix. Et sa randonnée la plus populaire est appelée l'Acropole des Draveurs. Une rando qui nous fait parcourir plus de 10 kilomètres en montagne, sur une dénivellation d'environ 800 mètres. Ce qui est en fait un des sentiers les plus difficiles du Québec, disons-le. Et en même temps, l'un des plus connus est renommé pour ses vues incroyables. L'Acropole se présente sous la forme d'une paroi rocheuse qui semble interminable. Cette paroi domine le flanc nord de la montagne. Et plus bas, beaucoup plus bas, on y retrouve la vallée de la rivière Malmé. On parcourt une crête exposée au vent qui nous mène à trois sommets distincts. Et ces trois sommets, ils nous plongent sur des vues vraiment fucked up. Le sommet de la randonnée nous amène à la montagne des Érables, qui culmine quand même à 1048 mètres d'altitude. Et côté vues, je pense que c'est l'une des plus spectaculaires de notre province. Après un effort qui est relativement intense, je peux vous dire que le travail en vaut amplement la peine. On n'est pas une hauteur à tout casser, mais c'est quasiment ça qui est le plus haut. Parce qu'on voit très bien d'où on a commencé. Et on voit super bien toute la région qui nous entoure. Des montagnes verdoyantes, des falaises abrutes, et des regards qui semblent tomber directement dans un vide infime. Honnêtement, c'est vraiment cool. Pour ce qui est de la petite histoire du nom, Il faut savoir que le terme « Acropole des draveurs » provient d'une expression poétique d'un écrivain québécois paru dans les années 70. Acropole, parce qu'il voulait y construire un parthénon de rêve. Et Dragué, pour représenter ses ouvriers qui s'occupaient de diriger le flottage du bois dans la descente de la rivière lors de la crue du printemps. C'est tout. Pas plus d'explications. Mais en même temps, vous n'en avez pas besoin de plus. Parce que ce qui est important, c'est juste de prendre le temps de contempler tout ça. Ah, mes amis, c'était cool comme randonnée. On retourne dans le temps parce que c'est une petite vidéo que je ressors de mon passé. Mais comme cette aventure-là ne s'était jamais retrouvée sur YouTube, je vous invite quand même à liker, partager, cliquer sur un des petits liens qui vous amènent à d'autres vidéos de On part Travel. Et sur ce, salut, mes amis! Je suis rendu à mon site de camping. Je suis complètement brûlé. Il faut dire que je me suis levé à 6 heures. J'ai fait un dénivelé de 800 mètres. Je marchais quasiment pendant quoi? 6 heures? 5-6 heures. Fait que là, il est 5 heures et demi. J'ai l'air d'un gars qui a bu 1000 bières. Mais je n'ai pas encore ouvert une. Fait que, ben, je place mon setup. Puis, ben, on va peut-être aller prendre une douche. Puis après ça, ben, on fait le sommeil. Puis demain, on repart. Cheers! Sous-titrage Société Radio-Canada